Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 20 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Orthèse, quatrième course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 4 ans uniquement en découdront aux alentours de 15h15. Nos 15 prétendants au titre s'élanceront pour un périple long de 2850 mètres. C'est forcément la grande piste de Vincennes qui accueillera nos compétiteurs n'ayant pas gagné plus de 165 000 euros depuis le début de leur carrière. Les européens seront de la partie et une nouvelle fois, la lutte s'annonce féroce d'un bout à l'autre du parcours. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, Iron Melois. Lors de son avant-dernier essai, pour la 32e tentative de sa carrière, il a enfin ouvert son palmarès dans une course à l'allocation totale de 90 000 euros. Pour ce groupe 3, de nouveau associé à Alexis Colette, il peut espérer l'emporter. En deuxième choix, le numéro 3, Cresus di Poggio. Ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir fait feu de tout bois depuis le début de l'hiver et qu'il a rejoint le sol français. Un vaincu en deux tentatives et impressionnante facilité, il peut suivre les traces d'un certain Valzer di Poggio. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Inma Rosa. Pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar s'entendant parfaitement avec Léo Abrivar. Si elle répète son dernier essai où elle a terminé à la vitesse du vent, elle peut une nouvelle fois espérer l'emporter. En quatrième position, viendra le numéro 11, Calypso di Poggio. Présentée par un certain Eric Bondo et pilotée par Adrien Lamy, elle va effectuer sa première tentative de l'année, elle qui reste sur une victoire obtenue sur tapis vert au mois de décembre dernier sur ce même hippodrome de Vincennes. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Idilavi. Pas toujours simple mais ayant des qualités, si Franck Nivar s'en sert, elle peut réaliser une grosse performance aujourd'hui. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 14, Instadam. S'entendant parfaitement avec Gabi Gellormini et superbement engagé, il partira avec la confiance de son entourage. En avant-dernier choix, le numéro 6, Collier. Vitaly Chotola l'aime beaucoup et pense qu'il peut terminer à l'une des cinq premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Coco Chanel est fait. Bjorn Goop affiche une belle confiance pour les places d'honneur et nous le suivons dans ses dires. En cas de nom partant, le numéro 4, Coxys MP, présenté par Eric Bondo lui aussi, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier vendredi, c'est Turf Sélection qui assure en indiquant tiers ses cartés Quintet Plus dans le désordre, le Quintet faisant 127 euros dans le désordre et le Quintet affichant un super rapport de plus de 734 euros. Pour vous abonner à Pronovip, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.